Alors, mes salutations aux Adamiques. J'ai une petite vidéo particulière à faire pour les connaisseurs des écrits qui viennent sur nos pages dire que Yachar le Christ est venu pour le monde entier, que, enfin bref, que vraiment on est des suprématistes noirs, en fait, mais avant ça, ils n'étaient pas des suprématistes blancs, en fait, ils disaient la vérité. Et il y en a même certains aujourd'hui qui disent qu'ils ont vraiment la vérité, donc la vérité, ça ne se cache pas, puisqu'ils viennent sur nos pages pour nous convertir, parce que c'est des vrais prosélytes, en fait, sachant qu'on est dans un temps d'apostasie, donc c'est une abandon généralisée de la forme, on en parlera une autre fois. Alors, j'ai trois questions à propos de ce qui se passe chez les témoins de Jéhovah, et franchement, vous allez voir, je ne suis pas, c'est pas une polémique, c'est vraiment trois questions, et que j'adresse au scruteur, et alors, qui m'épargne les encyclopédies, il peut même répondre par une petite vidéo, et puis après, je répondrai en fonction de ce que je comprends des écrits, et puis il me dira si je suis dans les champs, ou bref, ce qu'il veut. Donc, voilà ma question, ma première question. Pourquoi, lorsqu'on va, lorsqu'il y a des rassemblements chez les témoins de Jéhovah, enfin, on va dire abdomadaire, au quotidien, peu importe, ils disent qu'ils vont au royaume? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, c'est, qu'est-ce que c'est, pour les témoins de Jéhovah, les 144 000? Et lui, qu'est-ce qu'il est par rapport aux 144 000? Ma troisième question, bon, c'est pas propre aux témoins de Jéhovah, mais bon, je parle à vie parce qu'il est témoin de Jéhovah, et puis après, il peut me poser certaines questions aussi, mais de bonne foi, parce que ça, c'est pour le coup, c'est ce qui se passe chez eux. La troisième, c'est la suivante. Pourquoi, pendant des années, les noirs étaient considérés comme secondes zones chez les témoins de Jéhovah? Je précise que c'était pas que chez eux, mais je parle à eux, en fait. Et tout d'un coup, maintenant, c'est permis qu'un noir soit pasteur, etc. Sinon, c'était pas le cas avant. Alors, voilà mes trois questions. Et puis, qu'il essaie de me répondre à la lumière des écrits. Parce qu'il m'a dit aussi qu'ils sont le groupe, ou le mouvement, ou la congrégation, qui se collent à ce qui se passait, comme au temps des apôtres, donc à l'église primitive. Donc, c'est-à-dire que je veux qu'ils m'expliquent mes trois questions en fonction de ça. Parce que je suppose que tout ça se passait à l'église primitive. Ou en tout cas, étaient des conceptions qui se comprenaient à l'église primitive. Alors, à mes frères adamiques, je vous dis shalawam. Puis j'attends les réponses du scruteur. Voilà une occasion de scruter.